L'armée burundaises rejette les accusations selon lesquelles les troupes burundaises déployées au nord qui vous collaboreraient avec des groupes armés. Réaction après des propos tenus sur une chaîne de télévision rwandaise et qui ont suscité l'inquiétude dans l'est de la RDC. Reportage à Mania Limassi et Lou Bureau. La scène se déroule à une heure de grande écoute de la télévision rwandaise il y a quelques jours. Cet invité, Jean-Baptiste Gassoméry, un juriste rwandais, s'en prend à l'armée burundais. Il accuse ses militaires déployés dans l'est du Congo de collaborer avec les FDLR, un groupe armé fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis en 1994. Des accusations tout de suite démenties par l'état-major burundais. La FDNB dément sans embâche ses propos merveillants tenus pour des intentions inavouées. Les militaires burundais n'ont jamais collaboré avec un groupe quelconque et n'entendent jamais le faire. Malgré ce démenti, ces accusations se sont répandues dans l'est de la RDC jusque dans les camps de déplacés. Qu'ils soient issus des forces régionales de pays voisins ou de l'ONU, la défiance envers les militaires ici est chaque jour un peu plus grande. Aujourd'hui, ils ne nous aident en rien. Nous voyons la guerre qui continue et on ne comprend plus rien. Comment allons-nous rentrer chez nous alors que la guerre continue ? Ils viennent chaque jour avec comme objectif de nous aider, mais rien ne marche comme prévu. Une lassitude partagée par de nombreux déplacés et qui alimente les rumeurs et théories du complot. Certains acteurs de la société civile congolaise appellent à la prudence, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de diffuser des informations qui n'ont pas été vérifiées. C'est une information qui vient du Rwanda. Il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, étant donné que le Rwanda lui-même n'a jamais été d'accord qu'il agressait la RDC, qu'il contribuierait à l'agression de la RDC et surtout qu'il serait derrière le M23. Kinshasa et un groupe d'experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ceux que Kigali dément. Aujourd'hui, le Burundi compte trois bataillons, soit près de 3000 hommes, dans l'est de la RDC. Tous interviennent sous l'égide de l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, pour aider à mettre fin aux violences dans la région.